Et salut à tous les amis, c'est Luc et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci nous allons faire un tuto Kodi. Mais avant que la vidéo commence, n'oubliez pas que si elle vous plaît, vous pouvez laisser un like et vous abonner. Et c'est parti, on commence le tuto. Le Kodi va se dérouler en trois étapes. La première est le mouvement à faire pour atterrir sur le ventre. La deuxième est le mouvement à faire en l'air. Et enfin, il va y avoir l'atterrissage du Kodi. Le début du Kodi est l'atterrissage sur le ventre. Il faut bien avoir le menton vers le haut, avec les mains posées sur la toile pour ne pas que la tête puisse taper. Et avoir les jambes à 90 degrés pour pouvoir lancer son cône. Ça va rendre ça. Cette étape doit être répétée beaucoup de fois pour bien mémoriser. La deuxième étape est beaucoup plus facile que la première. C'est exactement le même mouvement en atterrissant sur le dos et en faisant un pullover. Ça va rendre ça. Il est très important de bien envoyer ses jambes et de pousser avec les mains. Quoi que vous savez bien faire la deuxième étape, vous pouvez passer au Kodi. Mais avant de le faire, il va falloir être sûr de pouvoir le lancer sans se faire mal. Vu que sinon, vous pouvez avoir des blocages. Pour ça, moi je vais vous conseiller de mettre un matelas en dessous. Pour la troisième étape, ça va être tout simplement le Kodi. Avant de lancer votre Kodi, par contre, il va falloir être sûr de pouvoir le faire. Parce que sinon, vous pouvez avoir des blocages et ça, ça peut être très dangereux. Il va falloir toujours avoir les jambes à 90 degrés et les mains posées sur la toile. Par contre, il va falloir qu'elles poussent vers l'arrière ou vers l'avant pour lancer le Kodi. C'est beaucoup plus difficile que les autres étapes parce que ça peut faire très peur. Ça va rendre mieux comme ça. Vos premiers Kodi vont avoir une rotation très lente. Du coup, il faut avoir beaucoup de hauteur. Pour ceux qui ont un peu plus d'expérience dans le Kodi, vous pouvez commencer à faire back to Kodi. Ça va vous donner beaucoup plus de rotation et vous pourrez aussi enchaîner des doubles et des triples. Pour faire ça, il va falloir lancer le back et atterrir sur les genoux et les mains pour voir à quel moment il faut s'ouvrir. Quand vous êtes bien sûr de ça, vous pouvez lancer le back to Kodi en atterrissant sur le ventre. Il va falloir faire attention que vous aurez déjà beaucoup de rotation et il faudra bien garder les jambes à 90 degrés. C'est bon les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas que si elle vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire pour me dire quel autre tuto faire la prochaine fois. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada